Dans Le Seigneur des Anneaux, nous rencontrons un objet philosophique par excellence, le fameux, l'unique, le précieux, l'anneau de pouvoir. Frodon va-t-il résister au pouvoir de l'anneau ou va-t-il y céder ? On va se demander si la vertu existe réellement, si lorsque nous prétendons être vertueux, nous le sommes véritablement, ou est-ce que l'action vertueuse n'est pas plutôt le déguisement de notre crainte d'être punis si nous étions attrapés en train de faire le mal. Cet anneau de pouvoir se trouver déjà dans un dialogue de Platon. Dans La République, Platon met en scène deux personnages, Socrate et Glaucon, et tous les deux dialoguent et se disputent à propos de savoir si la vertu existe. Socrate considère que oui, les hommes vertus existent, et Glaucon considère que tout homme ferait le mal s'il avait la capacité de le faire en toute impunité. Pour défendre sa thèse, il va raconter à Socrate une histoire devenue célèbre, l'histoire d'un berger appelé Giges. C'était un type tout à fait moral en apparence, qui va trouver sur ses terres un anneau, une bague, qu'il va passer à sa main. Cet anneau lui permet de devenir invisible. Il se rend au palais du roi, il séduit la reine, et il tue le roi, et devient roi. Dans le cadre de la battle entre Glaucon et Socrate, Tolkien choisit le parti de Glaucon. Si vous vous rappelez la fin, d'où sa mère, du Seigneur des Anneaux, certes l'anneau est détruit, mais presque par accident. Frodon a cédé au pouvoir du précieux, et c'est parce qu'il y a une bagarre devant les laves du Mordor que l'anneau tombe et est détruit. La battle entre Glaucon et Socrate se retrouve dans l'histoire de la littérature, entre Tolkien et J.K. Rowling, car dans sa saga Harry Potter, elle, elle considère que la vertu existe. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'anneau chez J.K. Rowling ? Non, il n'y a pas d'anneau, mais il y a une cape d'invisibilité. Wow ! My body's gone ! Vous le savez, Harry ne va jamais commettre le mal. Et même sa première idée, c'est d'aller visiter la section interdite d'une bibliothèque. Et à la fin de la saga, quand il possède les trois reliques, et qu'il a du coup le pouvoir absolu qu'il choisit, de briser la baguette, renonçant à cette capacité infinie de pouvoir faire le mal en toute impunité. La vertu existe. Harry Potter en est l'exemple. Il se pose la question de savoir à quoi bon être moral. Dire qu'il faut savoir entrer dans le mal pour obtenir ce qu'on désire et être heureux, ça serait la thèse d'un philosophe qui s'appelle Machiavel, dans un livre qui s'intitule Le Prince. Ce n'est pas du tout la thèse de J.K. Rowling, qui, encore une fois, s'inscrit dans une tradition platonicienne. Dans le Gorgias, Platon met en scène, encore une fois, Socrate. Socrate va expliquer qu'il y a un lien immédiat, consubstantiel, entre le vice et le malheur, la vertu et le bonheur. Eh ben, on retrouve sa thèse dans Harry Potter. Si vous réfléchissez, que signifie la laideur de Lord Voldemort ? Si vous avez lu les livres, vous vous rappelez à quel point J.K. Rowling insiste pour dire que Tom Gedusor était beau quand il était jeune, il était si beau. Bon, nous, quand on l'a rencontré en tant que Lord Voldemort, on ne l'a pas trouvé très très beau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre la beauté du jeune garçon, Tom, et la laideur de Voldemort. Voldemort a voulu se rendre immortel. Pour se rendre immortel, il a créé des Horcrux. Il a tué des gens, et J.K. Rowling dit « Tuer, déchire l'âme ». C'est une phrase de Dumbledore, mais ça pourrait être signé Platon. Pour résumer, si on tombe sur la morale, sur le devoir, sur le bonheur, on pense à Platon et à la République, avec le mythe de Giges, et l'idée platonicienne que la vertu existe. On peut penser à Machiavel dans Le Prince, et cette idée que la vertu ne nous conduira pas au bonheur. On pense à nouveau à Platon dans Le Gorgias, et à cette thèse contradictoire avec celle de Machiavel, qu'au contraire, la vertu nous rend heureux.